bonjour à toutes et à tous c'est Nodard 13 affaires on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode sur bcah je vous présente aujourd'hui un nouveau véhicule que j'ai réalisé donc la calop car 2 elle remplace l'actuel donc calop car 1 ici représenté avec donc la version antiaérienne et la version basique était en fait avant un petit véhicule de reconnaissance et de commandement et maintenant je remplace donc cette unité par le calop car 2 l'évolution plus grande plus performante plus protégé et surtout comme une unité donc c'est une unité reconnaissance accueillir huit soldats un conducteur un commandant et six autres soldats intérieurs c'est vraiment une unité le but de l'unité et qu'elle soit donc autonome voilà donc vous avez une autonomie propre du véhicule qui de 1200 à 1700 km en carburant le personnel quant à lui peut survivre pendant quatre jours sans cordon logistique vraiment avec l'eau la nourriture à l'équilibre vous avez quand même du luxe puisque vous êtes aussi privatisé vous êtes privé du luxe un petit peu donc vous avez quand même une climatisation un chauffage un système de traitement des particules extérieures les gaz les poussières etc au niveau de la protection on est vraiment sur la production réduite presque je pourrais dire maximum seules les portes sont blindées et tout ce qui est donc les modules noirs que vous allez voir dans la vidéo ce sont les modules de rangement donc là vous allez avoir l'eau, les réservoirs externes, la nourriture, les munitions, les radios, tous les équipements utiles pour la mission donc au niveau donc de l'armure on est sur le niveau 2 je sais moi donc 2 plaques de blindage, 2 plaques en bois qui protègent donc entre tout ce qui est la fragmentation et les flèches les modules noirs quand on est absent tout ce qui est mine, tout ce qui est mine et roquettes au niveau de la dimension de véhicule on est sur 3,3 m de large par 10,5 m de long et 3 m de haut tout en conservant une garde de sol de 45 cm la hauteur peut varier quand même puisqu'elle peut aller jusqu'à 3,5 m pour les versions modifiées donc d'une unité anti-aérienne au niveau des caractéristiques techniques nous avons donc un moteur V6 6.9 théorique à double batterie donc avec une batterie propre au véhicule et une batterie dédiée donc aux équipements vous avez ensuite donc une boîte automatique 7 rapports avec différentiel, ça reste un 4x4 et puis il faut aller dans les différents terrains, les déserts, la toundra, bref ça reste un tout terrain au niveau du couple on a de 700 à 800 Nm de couple en fonction des pneus, en fonction de la pression des pneus théoriques mais aussi en fonction du poids du véhicule puisqu'il est plus ou moins réparti au niveau du rayon de braquage on est sur 29 degrés de rayon braquage une vitesse maximale de 160 km heure y compris dans le jeu, donc dans la vraie vie comme dans le jeu au niveau du tonnage on est sur 5,9 tonnes à vide et 7,8 tonnes avec le personnel et tout le matériel y compris réservoirs extérieurs, externes plats au niveau des réservoirs, nous avons donc un réservoir primaire, celui de départ de 150 litres et ensuite un réservoir secondaire de 50 litres vous avez également un réservoir à eau de 150 litres pour le personnage au niveau du volume de stockage, en tout cumulé y compris le coffre ainsi que les logements internes on a 2,9 mq de stockage nous avons donc plusieurs versions, 6 versions de véhicules 2 dédiés à la reconnaissance, 2 dédiés au combat des unités au sol et 2 dédiés au combat des unités aériennes la première version donc pour les unités au sol nous avons donc le véhicule de reconnaissance 8 places donc RC8, enfin VR8 pardon ensuite nous avons le véhicule blindé de reconnaissance 8 places avec tourello de tir qui est axé sur la direction du véhicule donc il tourne en fonction de la direction que va prendre le véhicule donc il couvrira tout l'avant du véhicule donc là c'est le VBR8D ensuite nous avons le véhicule de reconnaissance et de combat anti-matériel dédié donc pour tout type de matériel et d'infanterie qui est équipé de 4 missiles MAC-5GE à tir tendu donc un explosif nous avons là l'autre version donc le véhicule de reconnaissance et de combat anti-char équipé donc de 4 CAQ SL à sabots légers donc toujours à tir tendu donc pour abattre tout ce qui est char en DCA nous avons 2 versions donc la version donc de reconnaissance et de combat anti-aérien avec 4 mitrailleuses, 4 petites arbalètes de puissance 4 donc portée de 900 mètres et enfin le canon de poséidon donc la version donc de dissuasion aérienne donc c'est un véhicule de reconnaissance et de combat et de dissuasion donc P50 voilà donc vous retrouverez donc le lien du pack de ces 6 véhicules complets donc avec l'armement etc vous êtes quand même libre après de les modifier et retravailler ils sont assez sympa à jouer vous pouvez faire n'importe quoi, les utiliser, les modifier et vous êtes libre je vous remercie d'avoir visionné la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt !